Shalom Aleykhem, on est dans Baba Netia Daft Kaftet Rien qu'on reprend la dernière ligne de la page précédente On a vu dans l'Aqbara une machlokane entre Rabbi Tachon et Rabbi Akiva Qu'est-ce qui se passe avec l'argent dont on a vendu la Veda pour pas que Kavirchol est pourri soit le salim l'argent que j'ai, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ou pas d'après Rabbi Tachon on a le droit de l'utiliser, d'après Rabbi Akiva je n'ai pas le droit de l'utiliser D'accord ? Donc maïe badami, qu'est-ce qu'on a avec cet art-on ? Rabbi Tachon on a le droit de l'Aqbara et le droit de l'Aqbara et le droit de l'Aqbara et le droit de l'Aqbara quand il les a utilisés, ça veut dire quand il les a utilisés à ce moment-là quel est ton statut de Shoel ou pas ton statut de Shoel ? avant le droit de l'Aqbara et le droit de l'Aqbara s'il ne les a pas utilisés, il n'a pas le droit de l'Aqbara s'ils ont été perdus, il n'est pas le droit de l'Aqbara ça veut dire qu'a priori il est considéré comme Shomer Hina ça veut dire que même pour Rabbi Tachon, a priori s'il n'a pas utilisé cet argent de Aveda qu'il a il est considéré comme Shomer Hina c'est pour ça que si Abdou il est patou parce que le patou de Gnev Aveda Shomer Hina n'est pas le droit de Pshir l'Aqbara a dit, est-ce qu'on va dire que ça c'est une couche chère contre Rabbi Tachon ? pourquoi ? il a dit que Shomer Haveda c'est qu'il n'a pas le droit de Rava et Rabbi Tachon parce qu'il n'a pas le droit de Rava et Rabbi Tachon qu'un Shomer Haveda, quel est son statut ? d'être Shomer Hsachar ou Shomer Hina ? d'après Rava il est Shomer Hina d'après Rabbi Tachon il est Shomer Hsachar donc il est Khayyav de Gnev Aveda et a priori on vient de déduire d'après ce que l'Aqbara a voulu proposer que même pour Rabbi Tachon tant qu'il n'a pas utilisé l'argent il est considéré comme Shomer Hsachar puisque tout le rend pas tour de Gnev Aveda donc couche chère contre Rabbi Yosef moi Rabbi Yosef c'est que Gnev Aveda est obligé de Khayyav non, 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 non je peux expliquer toute la Mishnah comme... même d'après Mazgara, moi que je l'appelle tout le monde il est considéré comme un Shomer Hsachar et donc il est Khayyav de Gnev Aveda alors qu'il y a la Makhloquette qui est pliqué au Nassim de Shoel est-ce qu'il est Khayyav aussi ? le Nassim qu'un Shoel un Shoel contrairement à un Shomer Hsachar contrairement à un Shomer Hina il est Khayyav même si il y a eu un Hones la seule chose qu'un Shoel il est pas tour c'est Métamechamak Melacha en travaillant il est tombé à la une syncope quelque chose qui est naturelle alors à ce moment-là il est pas tour mais tous les autres on assume un Shoel prend sur lui la responsabilité de rembourser donc qu'il est pliqué au Nassim de Shoel Ravitak Ponomer Shavar s'arrouler Rabbanali comme le Chachem il est considéré comme un Shoel et donc il est Khayyav même de au Nassim il est pas un Shomer Hsachar il est Khayyav même de au Nassim ça c'est la Svara de Rabi Tachfon et Rabi Akiva savoir comme le Chachem n'ont pas donné la permission d'utiliser cet argent-là il qu'ach lave Shoel ou Shomer Sachar il est Shomer Sachar mais Shoel il a pas le statut de Shoel puisqu'on lui a pas donné la permission d'utiliser cet argent-là alors c'est bon ce cas-là ? maintenant si on regarde dans la Mishnah Rabi Akiva quand il nous a dit son dîner à lui alors après il a rajouté un mot Rabi Akiva et il a dit il est Fikah c'est pour cela que les Fikah les Fikah les Fikah c'est pour cela que s'ils ont été perdus il est pas Khayyav de la responsabilité ça c'est d'avqa si on considère que le Shomer Abedah il est Shomer Hinnam mais si je considère que le Shomer Abedah il est Shomer Sachar donc il est Khayyav il est Vav Abedah donc c'est pas possible que Rabi Akiva il me dit il est Fikah il s'inignez-vous donc la fin de la Mishnah ne marche pas d'après cette explication de Rabi Yosef la Lama dans plusieurs lignes va expliquer la question que je viens de dire là maintenant et donc il est Fikah d'Amar Abedah qui va à quoi il sert il est Fikah il est Fikah il est Fikah que le Shomer Abedah il est Fikah il est Fikah qu'il est Fikah il est Fikah il est Fikah que Rabi Akiva parce que tu es un chômeur chinam l'efficac, c'est pour cela il m'a venu, et non, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé c'est qu'il est considéré comme un chômeur sacharave maintenant, il y a un des quatre années il m'a venu, il m'a venu, il y a un autre c'est qu'il est considéré comme un chômeur sacharave si tu as une avamina de dire qu'il est considéré comme un chômeur sachar le chômeur aveda, d'après qui va le considérer comme un chômeur sachar que le Rav Yosef ou le Gnevav aveda, il devrait automatiquement être chômeur quand il y a un chômeur sacharave, il n'est pas un chômeur sacharave l'armena dit, l'efficac, tu ne peux pas quand il y a un chômeur sacharave, il n'est pas un chômeur sacharave donc ce n'est pas un chômeur sacharave et l'homme est chômeur avec le Gnevav aveda il ne devrait pas être chômeur avec le Gnevav aveda et l'armena dit, si tu me dis que le Gnevav aveda est obligé, que tout le monde ne soit pas en machloquette ça veut dire que Rabbi Akiva il pense qu'il est un chômeur que tout le monde ne soit dans le cadre de Rabbi Akiva des chômes, est-ce qu'il est conseillé comme un chômeur ou pas à quoi il sert de Rabbi Akiva comment tu aurais dû réécrire ? Rabbi Akiva, tu aurais dû rien qu'écrire Rabbi Akiva, il te dit, moi j'aurais su parce que tu ne l'utilises pas donc tu n'es pas un chômeur donc tu n'es pas responsable de ce qu'il a perdu les fichards de Rabbi Akiva à quoi il sert ? en d'autres termes, si tu pars dans le principe d'après toi Rabbi Akiva, tout le monde est d'accord qu'un chômeur aveda, il est comme un chômeur sachar et un chômeur sachar, c'est pas possible de dire qu'il n'est pas tour d'après Rabbi Akiva il aurait dû être d'après Rabbi Akiva ou les fachots, ils auraient dû écrire dans la Mishnah les fichards, le ishtamejbaim puisque d'après toi Rabbi Yosef, toute la machloquette c'est erhverak, est-ce que c'est l'un dit de chômeur il n'est pas un dit de chômeur donc tu aurais dû marquer les fichards alors fichards, le amar abakiva, le ishtamejbaim et le ishtamejbaim, ça voudrait dire automatiquement il n'est pas chômeur puisque je t'ai dit, il est utilisé, donc tu n'es pas chômeur donc si tu n'es pas chômeur alors à ce moment-là, il n'a qu'un avis tu aurais été mais le fait que Rabbi Akiva écrit les fichards et si c'est indignable il n'est pas chômeur donc ton chat à toi Rabbi Yosef, ça ne marche pas on est d'accord ? donc ça il dit quand ? il dit comme ça les fichards la m'a dit les fichards réponse, les fichards des rabbis tarfon pourquoi on a marqué les fichards pour Rabbi Akiva ? parce que c'est vrai que normalement je n'aurais pas eu besoin de l'écrire parce que normalement je le considère comme un chômeur et là, pourquoi j'ai écrit les fichards ? parce que Rabbi Akiva, il a écrit les fichards les fichards des rabbis tarfon maintenant on a mis les fichards de Rabbi Akiva pourquoi Rabbi Akiva, il a besoin de lire les fichards ? parce que Rabbi Akiva, il te dit que tu as le droit d'utiliser donc un petit peu c'est normal si tu as le droit d'utiliser, donc tu deviens shoel donc tu deviens shoel c'est normal que tu es khayab de Onassim donc pour Enosim, donc les khayab de Gnevab, Abedai, de Onassim a pris votre raison et la même Rabbi Akiva, pour qu'elle a écrit le mot le fichard la Rabbi Akiva va t'apprendre à Khidosh puisque tu as donné la permission d'utiliser c'est comme si tu l'as déjà utilisé et donc ça veut dire que tu as le statut de shoel et c'est pour cela que khayab va khayoutan c'est pour cela que tes khayab dans la responsabilité de ces objets-là ça veut dire que les khidosh de Rabbi Akiva, il est c'est que même qu'il ne les a pas utilisés rien que parce qu'ils sont chez toi et que potentiellement tu peux les utiliser c'est ça qui fait que tu deviens shoel automatiquement ça c'est un khidosh qui est fini à ce moment maintenant la Gemara il dit c'est bien beau ton pshad d'après Rabbi Tarpon tout ça il a marqué avdou avdou chez son mère Sacha on ne rappelle pas de shoel avdou avdou katani il a marqué avdou dans la Mishnah s'ils ont été perdus mais pour toi Rabbi Yoseb il n'est pas d'acte perdu il est déjà khayab puisqu'il est son mère Sacha et perdu c'est pas pour shoel parce que shoel ça doit être un médine Onassim donc j'aurais dû te parler de cas de Onassim j'aurais pas dû te parler de cas de avdou avdou ça fait allusion plutôt à un chômeur Sacha pas un cas de shoel donc ton pshad à toi Rabbi Yoseb ne marche toujours pas trop dans le langage de la Mishnah dans la réponse katani qui est des ravah et là il faut comprendre la Mishnah comme ravah quoi des amas ravah pas le ravah qui dit que c'est son mère Sacha et là ravah c'est quoi ? je pense qu'on a un chômeur Sacha un chômeur Sacha il n'est pas le tour de Gnevah Bhavedat mais là puisqu'il a un titre de shoel alors même il n'est pas le nom de Bhavedat il est le chômeur de Gnevah Bhavedat ça ça veut dire le mot avdou qui a marqué l'agmaa demande après l'agmaa dit attend n'igne-vous et avdou il y a une naufrage du bateau c'est en deux cas d'Eonassim l'Elisti Mezuyan et le cas de Bato c'est le cas d'Eonassim et pourquoi d'après Abitaphon il dit des chayabachayutal parce que potentiellement tu as le droit de les utiliser comme tu as le droit de les utiliser ça te donne le dîn comme si tu les as déjà utilisés ça te donne le dîn donc de Shoel et le mot Avdou ve Ganvou qui est marqué dans la Mishnah veut dire Ganvou ve L'Elisti Mezuyan et Avdou ve Tabat fila Tobaya c'est pour ça que c'est un cas d'Eonassim c'est pour ça que Abitaphon il est méchayé et Rabbi Akiva il n'est pas méchayé parce qu'il ne considère pas comme un Shoel mais il n'est pas un cas d'Eonassim pour Rabbi Akiva c'est bon ? la commande continue il dit dans la Shkona de Rechava il avait de l'argent des Yetomim qu'ils ont laissé garder chez lui et qu'on ne savait pas quoi en faire avec à Tali il avait de Rabbi Yosef il avait de Rabbi Yosef quoi en faire ? à Marlé maoulis tamouche ce que je dois utiliser utiliser cet argent là qui avait picadon chez moi à Marlé à qui a mis Rabbi Yudah à ma Shmuel à l'Echava à l'Echava à l'Echava à l'Echava à l'Echava voilà comme ça a dit Rabbi Yudah il a dit Shmuel à l'Echava à l'Echava à l'Echava à l'Echava à l'Echava donc tu as l'Echava à l'Echava tu as le droit d'utiliser tu deviens Shoel parce que de toute manière c'est Shoel de toute manière c'est Shoel d'après l'explication que je viens de donner là maintenant donc tu as le droit d'utiliser il était là-bas il a dit attends je ne comprends pas Rabbi Yosef comment tu as pu dire une chose pareille on n'a pas déjà dit ce que tu dis de Rabbi Yalba 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 tant est-ce qu'on a le droit d'utiliser d'Afkaz c'est une Aveda que tu as vendue pour éviter qu'elle s'abîme tu l'as vendue et l'argent que tu as reçu on te permet d'utiliser et pourquoi on te permet d'utiliser il va t'arrer pas parce que tu t'es occupé à la vendre comme tu t'es occupé à la vendre quand tu donnes la permission d'utiliser cet argent là ah va le maot mais c'est un maot tu avais là de l'argent qui est oublié chez toi où tu n'es pas fatigué à les obtenir que les tomates ils ont déposé chez toi et ils ne sont plus revenus les prendre dans un cas par exemple je n'ai jamais donné la permission de les utiliser et ça cet argent c'est ce picadon là qui se trouve chez toi qui est maot c'est le même statut que maot puisque tu n'as pas fait d'effort pour les avoir et donc il n'y a pas de raison que tu lui permets de les utiliser à Marley il a répondu on ne me donne pas la permission de te donner la permission de les utiliser maintenant il y a une question que le maître je me demande ici je ne comprends pas il est en train à leur dire qu'en fin quand lui il aurait voulu lui donner la permission de prendre c'est les autres qui ne veulent pas lui donner la permission quand on rentre dans un problème qui veut dire lorsque les dianimes donnent un sac tu n'as pas le droit de dire moi je voulais permettre mais c'est eux qui étaient l'Europe qu'ils ont interdit c'est pas le droit de dire ça s'appelle la Chonara ça s'appelle Rikhilut alors là comment il aurait Rav Yosef il lui dit écoute c'est pas de ma faute c'est les autres qui ne veulent pas que je te donne Khalil Shohem il a été ouvert à l'hôtel Rahil Baramecha alors ils expliquent comme c'était dans le Betamidrash donc tout le monde a entendu l'affaire donc tout le monde a entendu que Rav Yosef voulait lui permettre et tout le monde a entendu que les autres ne voulaient pas lui permettre donc c'est plus un problème de Rikhilut quand c'est connu de tout le monde qui a dit oui et qui a dit non d'accord c'est comme ça que Kavechol ne m'explique ici c'est bon ce cas là on continue Mishnah Matzah Sefarim Koreban tu as trouvé des livres surtout à l'époque les livres étaient chers tu peux les lire dedans Achat L'Eshloshimim une fois tous les 30 jours L'Hime Noïda Alikro si tu ne sais pas lire Gol Elan tu les ouvres ou tu les fermes pour qu'ils prennent de l'air et qu'ils ne pourrissent pas Gol Elan ne commence pas ne les ouvre pas pour lire les Khat Hila dedans on va voir la Gmar l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire et tu n'as pas une autre personne lire avec toi en parallèle quand tu es en train d'ouvrir ce livre là n'oublions pas que les livres de l'époque c'était des parchemins c'était comme des Megillot donc ça veut dire quand on ouvre si je veux lire on tient chacun des deux côtés la Megillah donc il ne faut pas que quelqu'un d'autre lise avec toi tu as trouvé un habit tu dois l'étendre et l'aérer une fois tous les 30 jours pour ne pas qu'il y ait du H il n'y a pas des mythes qui mangent un petit peu la nourriture si tu l'étales pour elle pour elle ça veut dire pour les besoins si tu as un tapis par exemple tu peux l'ouvrir et l'étaler pour le tapis lui-même pour l'aérer le tapis si je vais prendre le tapis pour moi et je vais l'ouvrir il va le mettre pour faire il y a un éjoli dans la maison ça je n'ai pas le droit de le faire les tzorkis non les tzorkis de l'objet ça je peux le faire cliquer et essayer avec l'île en argent ou en cuivre tu peux les utiliser pour leurs besoins ça veut dire les nettoyer les utiliser pour leurs besoins spécifiques alors les charcans tu dois faire attention que leur utilisation n'est pas trop fréquente parce qu'à ce moment-là ça commencerait à abîmer les verres en question aval donc l'oreille sarkane donc le keseb et le keseprochit l'oreille gabane le keseab excusez-moi le keseprochit l'oreille gabane l'extension en or parce qu'ils ne s'abîment pas donc tu as pas besoin de l'utiliser ils ne pourrissent pas donc laisse-les en haut de la du boïden dans le grenier c'est là que vient le propriétaire et les réclame et le keseprochit la même chose comme c'est quelque chose qui se casse facilement donc des keseprochit que tu as trouvées on met les dans le boïden ils ne s'abîment pas et attend que le propriétaire vient les réclamer l'argent à venir le keseprochit ça s'abîme ? ça s'abîme si tu ne l'as l'air pas ça s'abîme oui ça pourrit ça oxyde ça oxyde et le fer aussi ça oxyde tu as très bien compris la différence le gare le kesebo il y a le kesebo tu as trouvé un sac n'importe quel mais quelque chose de pas de grande valeur et comme d'avoir shendarko litole ce n'est pas mes habitudes d'aller funer dans les poubelles et de chercher de prendre ces choses-là un rezelo litole tu ne les prends pas pourquoi tu ne les prends pas ? parce qu'il y a il y a des médecins où si ce n'est pas les figues d'eau que tu peux te débarrasser de ne pas prendre la vedane ne pas prendre l'objet perdu et l'amener chez toi à la maison parce que ce n'est pas mes qui votera de le ramasser et de le lever jusqu'à là la mishnah maintenant la morale commence elle demande qu'est-ce qu'il y a trouvé des défilins ? qu'est-ce que tu fais ? évalue combien ils coûtent et tu peux les porter toi-même tout de suite donc tu prends un calepin tu évalues les défilins qui coûtent 2500 shekels ces défilins-là ou 2000 shekels parce qu'ils sont vieux d'accord ? alors tu mets tu écris dans un calepin je dois 2000 shekels de défilins tu te les achètes à toi-même par exemple comme si tu mettais de l'argent de côté tu mets dans un calepin tu dis je dois 2000 shekels à la vedane si il y a des simanim tu marques des simanim qui est à côté et tu peux utiliser les défilins les altars tout de suite mais tu veux le rabbin le rabbin il pose une question comment tu me permets d'utiliser les défilins tout de suite ? il y a des défilins l'edfilin tu peux trouver dans les magasins facile, l'edfilin sur l'époque comme tout le monde utilisait l'edfilin, tout le monde achetait l'edfilin donc c'était un objet qui était assez fréquent pour pouvoir le racheter, c'est pour ça vend le, ou mets la valeur de côté et tu peux utiliser l'edfilin parce que de toute manière les propriétaires pourront racheter l'edfilin assez rapidement l'edfilin les livres à l'époque qui étaient écrits à la main, c'était pas fréquent comme c'était pas fréquent, si tu te l'achètes à toi, va trouver une autre fois un livre pareil, c'est alors pas choude que tu pourras trouver un livre de cette manière là un livre comme ça, et comme c'est pas pas choude c'est pour ça qu'on t'interdit de le vendre, parce que peut-être le livre il a une valeur quelqu'un qui emprête un Sefer Torah de son ami tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre potro, tu le livres, tu l'ouvres tu as le droit de lire tu lis mais tu n'apprends pas dessus c'est-à-dire que tu ne l'as pas ouvert et l'agmar va expliquer tout ça je vais lire Christian Marquis mais l'agmar va expliquer tout par la suite il est d'accord qu'il lui a prêté, c'est ça le livre ? j'ai emprunté un Sefer Torah j'ai emprunté un Sefer Torah je peux lire dedans je peux l'ouvrir et lire dedans mais je ne peux pas apprendre dedans apprendre, l'utiliser comme un Sefer d'étude je ne peux pas je peux l'agmar va tehillah et l'agmar va expliquer tout ça quelqu'un d'autre ne lit pas avec moi en même temps celui qui dépose un Sefer Torah chez son ami pour le garder il doit l'ouvrir une fois tous les douze mois le Sefer Torah donc pour qu'il s'aère une fois tous les douze mois il essaie de l'ouvrir pendant que tu l'ouvres tu peux lire dedans mais si tu l'as ouvert pour moi ce n'est pas pour le Sefer Torah je ne l'ouvre pas parce que moi je vais chercher quelque chose je n'ai pas le droit de lire dedans un Sefer Torah qui est neuf tu dois l'ouvrir tous les trente jours pour l'aérer c'est un vieux Sefer Torah tous les douze mois maintenant il faut comprendre surtout à l'époque le parchemin était frais peut-être pas aussi sec qu'on a aujourd'hui comme il était frais donc il y a la moisissure qui peut facilement avec la chaleur et tout ça se créer c'est pour ça qu'il fallait l'ouvrir une fois tous les trente jours un nouveau Sefer Torah mais un vieux Sefer Torah qu'il a déjà cherché par lui-même il n'est pas obligé d'ouvrir une fois tous les trente jours et là une fois par an il faut l'ouvrir comment ça se fait que les tefillines on a le droit de les utiliser et que le Sefer Torah n'a pas le droit d'utiliser parce qu'on a dit que ces petites tefillines ils n'ont rien herbé si tu veux les retrouver si tu les as abîmées par l'utilisation tu les as abîmées les propriétaires pourront en acheter une perte de tefillin assez rapidement alors acheter un Sefer Torah ça ne va pas être évident ouais mais c'est en utilisant un Sefer Torah ça doit vraiment l'abîmer quand tu lis quand tu étudies dedans oui quand tu lis la parasha non et quand tu quand tu à l'époque c'était les livres qu'ils avaient comment ils apprennent les roumages elle n'est pas sur les livres sur les chiffres les Sefer Torah c'est un Sefer Torah l'un et l'autre 12 mois il faudrait comprendre ce que Rabbi Akiev Rabbi Lazar Ben Yaakov il a dit on va voir qu'en fin de compte on va rectifier les paroles de Rabbi Lazar Ben Yaakov par la suite jusqu'à peu près Rabbi Lazar Ben Yaakov dit la même chose que T'as Nakama donc quel est son Khidou on va essayer de voir ça par la Gemara Amar Amar donc maintenant la Gemara elle va s'attarder sur ce qu'on vient de dire là maintenant Amar Amar Sefer Torah mi Khavero Achuel Sefer Torah mi Khavero Arrezelo Achille Nule Akher tu n'emprunteras pas ça à quelqu'un d'autre Maï Ria Sefer Torah pourquoi tu as parlé d'un Sefer Torah à fil ou qu'au mille n'importe quelle chose que tu as emprunté de quelqu'un tu ne peux pas le prêter à quelqu'un d'autre j'ai emprunté une perceuse de Ariye je ne peux pas le prêter à quelqu'un d'autre Ariye me l'a prêté à moi ce n'est pas pour que je le prête à quelqu'un d'autre donc Makhed Sefer Torah d'Avka tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre Amar Yishtakish Kha'n Shana Rebi ici l'Anseigne Rebi un emprunter on n'a pas le droit de prêter et un loueur n'a pas le droit de louer quand tu loues une maison est-ce que tu as le droit de la sous louer pendant Pessah à une autre famille normalement non tu n'as pas le droit parce qu'elle n'a Socher Racha elle n'a ce qu'il y a ça dépend de ce qu'il y a dans le contrat c'est le contrat qui permet le contrat qui permet à l'estam comme ça sans la commission du propriétaire tu ne peux pas j'ai loué une voiture d'accord je peux mettre un conducteur qui n'est pas qui n'a pas été défini à l'avance il faut que tu dises le nom du conducteur que tu as il n'y a pas le droit tu as deux là quelqu'un d'autre qui n'est pas un conducteur il y a un accident c'est toi qui es responsable oui l'appartement c'est différent si vous l'appelez ça s'il y a des dégâts c'est vous vous allez payer des dégâts oui mais moi je ne suis pas prêt à ce que je fasse de l'argent sur mon dos moi je te le louer à toi à toi je te fais confiance maintenant que tu le loues à quelqu'un d'autre même s'il a gardé l'appartement en bon état ça ne le regarde pas je ne suis pas d'accord non mais rien il y a des balais bâtiment qui sont m'acpediment là-dessus c'est la même chose d'une voiture je te prête ma voiture tu peux la prêter à quelqu'un d'autre non non c'est la même chose c'est le même principe c'est le même principe même si je te loue ma voiture d'accord je te loue ma voiture moi je te la prête je la loue tu peux la louer la sous-louer à quelqu'un d'autre toi je te connais j'ai accepté tu peux la louer tu peux la sous-louer à quelqu'un d'autre non putain est-ce qu'il a dans il y a un dîle de l'issue qui vous fait ou pas le barou le barou maintenant c'est possible que oui il y a des fois un truc comme ça il y a dans certaines choses quand tu prêtes à une femme comme tu l'as prêtée à son mari il y a des choses comme ça parce que pour la voiture voilà c'est vraiment il y a un instant que pour la voiture il faudrait vérifier avant le minestam que vous pensez que le minestam que oui je te dis attends en tout cas les gens savent que la femme elle conduit et que quand il y a une voiture c'est des fois l'homme ou la femme qui est l'unicule donc quand on sait ça à l'avance et on n'a pas fait de tenaï alors a priori ça devrait être maintenant alors pourquoi tu m'as remarqué la Sefer Torah la Sefer Torah est-ce que je n'aurais pu croire un homme est intéressé à ce qu'on fait une mise à avec son argent comme il est intéressé à ce qu'on fasse une mise à avec son argent donc j'ai le droit de prêter la Sefer Torah à quelqu'un d'autre qu'un mâche malade que même que je suis intéressé à faire une mise à avec mon argent le Sefer Torah qui coûte cher je ne peux pas le prêter à quelqu'un d'autre on a dit après pour trouver des corébots j'ai le droit de l'ouvrir et de l'urre dedans il m'a dit pchuta pourquoi tu l'as emprunté ce n'est pas pour l'urre de nord alors j'aime bien pour la Sefer qu'est-ce que tu vas faire avec ? si c'est pour le Sefer pour moi je l'ouvre pour mon intérêt à moi je l'ouvre c'est pour l'ouvre pour moi pourtant tu m'as dit donc si c'est pour mon intérêt je le lis pour lire tu l'ouvres tu l'ouvres tu l'ouvres tu l'ouvres à l'intérieur si pendant tu es en train de l'ouvrir ce Sefer que tu as reçu le Picadone et tu es en train pour l'aérer tu l'ouvres en même temps si tu l'ouvres pour toi pour que toi tu puisses lire dedans tu n'as pas le droit ça c'est à se voir le Talakama c'est pour l'Azhar 30 jours si c'est le nouveau livre c'est le Sefer tous les 30 jours et tu es en train deux massas chodesh Rabi Lazare et Yaqub on dit deux massas chodesh aussi bien que l'autre deux mois Rabi Lazare et Yaqub c'est la même chose qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit une fois par an et tu lui dis que Rabi Lazare tu dis qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit ouvre-le tous les 30 jours pas une fois par an et là tous les 30 jours pour l'Azhar c'est Tanakama qui font la différence entre les 30 et un an non c'est Rabi c'est Rassonchus entre Yaqub et Yaqub Tanakama ils disent une fois par an n'importe quel Sefer Torah une fois par an Rabi Lazare c'est 30 jours maintenant d'après cette nouvelle explication Abi Zare dit 30 jours après on dit je ne peux pas l'ouvrir pour le lire pour apprendre dedans quelqu'un d'autre ne lit pas avec moi les rimines ou les objectes il y a marqué dans le Mishma ne lit pas une parasha et tu la relis une deuxième fois parce que quand tu l'as lu une fois tu la relis une deuxième fois tu commences à user le Sefer Torah alors tu ne peux pas le lire deux fois ne fais pas la parasha et commence à commenter la parasha quand tu ouvres tu ouvres qu'à 3 pages pas plus que ça et que pas 3 personnes lisent dans le même Sefer Torah il ne faut pas que 3 personnes lisent dans le même Sefer Torah alors tu vas le déchirer 3 personnes alors tu m'as dit tu m'interdis à 3 ça veut dire qu'à 2 tu peux tu peux d'accord ? alors qu'est-ce qu'on vient de dire dans la braille tu as qu'on vient de dire avant tu n'as pas le droit de le prêter je n'ai pas le droit de le lire et si je le lis moi j'ai le droit de le lire tout seul je n'ai pas le droit de le lire avec quelqu'un d'autre il y a marqué à 3 personnes j'interdis à 2 personnes est-ce que tu pars du même sujet ou de 2 sujets ? si tu pars du même sujet alors là tu ne peux pas utiliser ça à 2 pourquoi ? parce que moi je prends le parchemin dans mes mains moi je le vois lire lui il va voir le lire moi je le vois lire et on risque de le déchirer mais si c'est en 2 sujets différents donc on l'ouvre moi j'ai lu ce sujet là lui il a 2 sujets là-bas alors à 2 on peut à 3 on ne peut pas de peur que ça on va le déchirer d'accord ? c'est là l'agmar il va le mettre maintenant l'agmar revient à la suite de la mèche on va trouver un abîme je l'étends et je l'ouvre une fois tous les 30 jours ça veut dire le secouer secouer une fois tous les 30 jours pour enlever les mythes qu'il y a un peu à voir à l'intérieur l'agmar a dit ça veut dire que secouer un abîme c'est bon pour l'abîme c'est une question mais pourtant Rabbi Hanan a dit celui qui a un métier chez lui à la maison un instrument pour pouvoir coudre des abîmes ou faire du tissu d'accord ? il peut se permettre de nettoyer ses abîmes une fois par jour ça veut dire que puisque tu peux te produire des abîmes facilement donc je te dis tu peux nettoyer tes abîmes une fois par jour mais si tu n'as pas un instrument pour faire des abîmes à la maison ne nettoie pas tes abîmes une fois par jour pourquoi ? parce que tu les abîmes facilement et là qu'est-ce que tu as avec les abîmes ? alors amré avec les abîmes caché une fois par jour c'est dur mais une fois tous les 30 jours c'est bon pour lui ça c'est là première possibilité de réponse si tu veux je peux te dire c'est pas une question comment tu le secoues ? tout seul ou avec une autre personne ? si c'est tout seul tu peux le secouer ça le jour pas un jour mais une fois tous les 30 jours facilement si c'est avec deux personnes alors ça devient dangereux comment tu le secoues avec ta main ou avec un bâton avec un bâton qui l'abîme plus facilement est-ce que c'est un habit en laine ou un habit en coton ? en laine si tu le secoues la laine elle se dilate donc l'habit elle perd sa forme le coton il est plus stable donc tu peux le secouer un peu plus souvent ça l'abîme à moi l'habit en question à ma rabi o'chanan maintenant qu'on a parlé de rabi o'chanan on entend seulement dans le rabi o'chanan tu peux dire que tu bois dans un verre d'une sorcière que de boire dans un verre qui est avec de l'eau tiède prenez le cas que l'eau tiède il y a plus de microbes de bactéries tu vas voir dans deux minutes d'accord donc à d'if de boire dans un verre de sorcière parce que tu pourras t'en sortir même si elle t'en sorcelée on n'a rien moyen de t'en faire sortir que de boire dans un verre qui a de l'eau tiède que là-bas il y a plein de bactéries qui se développent de l'eau tiède à cavana c'est de l'eau tiède à cavana c'est de l'eau qui restait longtemps sur le chahit je crois non pocheries mais elles sont tièdes oui parce qu'à l'époque il puissait de la rivière l'eau a été gelée enfin elle était froide on va dire l'ambiance température ambiance c'est pas tiède température ambiance température ambiance tiède c'est tiède ça veut dire 35 degrés 30 degrés 25 degrés 20 degrés un peu chauffé quoi un peu chauffé c'est dans des ustensiles en fer dans des ustensiles en argile il n'y a pas de problème c'est-à-dire qu'elle irait le fer il devrait produire quelque chose même dans l'ustensile en fer il n'a pas fait bouillir cette eau-là avant des ustensiles tu as fait bouillir l'eau l'Utlan bat tu n'as plus besoin de craindre que tu n'as pas mis du thé des herbes à l'intérieur avant ça tu as mis des herbes à l'intérieur il n'y a pas besoin d'inquiéter de ça il n'y a pas besoin d'inquiéter un autre dit non de Rabbi Yohanan il a eu un bon héritage il peut s'en débarrasser le plus vite possible il achète des habits des habits en main il achète des ustensiles en verre nous les employés il n'y a pas besoin d'inquiéter mais ne les contrôlent pas laisse-les travailler sans contrôleur il va être des habits en laine du laine qui vient de Rome parce que c'est du laine de très bonne qualité mais très très fragile donc ces habits-là se déchirent facilement il n'y a pas besoin d'inquiéter du verre blanc qui est très cher donc il s'abîme facile et tu perds ton argent parce que ça se casse et après quand ça se casse tu ne peux pas le rattraper mais ils scorent pour Alim et tu loues des employés mais là il s'est misé mais tu ne les contrôles pas tourguéman on a expliqué ça ça parle de quelqu'un mais touré quand ils sont là pour labourer avec le taureau et avec ta charrue pourquoi ? il y a une affiche puis c'est dingue parce que là ça peut s'abîmer le FCD il est gadol s'il ne laboure pas comme il faut alors le terrain ne va pas mal être labouré donc tu ne peux pas travailler sur le terrain et des fois même quand il laboure ils ne font pas rentrer profondément la charrue ou la fourche dans le parterre donc comme il ne laboure pas profondément quand il mettra les graines par la suite ils ne pousseront pas comme il faut parce que les opoalim sont un peu des haxlanim sont un peu des fainéants donc si tu veux dilapiler ton argent prends des ouvriers et laisser travailler tout seul là tu peux garantir que ton argent il sorte et être jeté par la fenêtre